Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien, comme vous pouvez le voir, je vous emmène à Londres. Donc sur le London Bridge, le pont de Londres. Vous ne me croyez pas, hein ? Non, ben non. On est en Arizona, en fait, près du lac Avasu. Par contre, ce que vous voyez derrière moi, et ce que vous voyez là, eh bien, c'est bien le pont de Londres, qui a été construit en 1831 à Londres. Comme selon l'indique, et sur la Tamise. Alors, pourquoi aujourd'hui, ce pont est en Arizona ? Ça, c'est une très, très bonne question. Alors, voilà ce qui s'est passé. C'est que c'était un des ponts de Londres les plus empruntés. Et dans les années 60, pratiquement 130 ans après qu'il soit construit, il commençait à avoir quelques faiblesses. Et notamment à s'enfoncer un peu dans la Tamise. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'était le pont pratiquement le plus populaire, et puis le plus emprunté de Londres. Alors, il y a même une légende qui voudrait que Jacques Léventreur aurait suivi une de ses victimes sur ce pont. Alors là, c'est une légende, hein ? On ne sait pas. C'est possible. Fort possible. Parce que ce pont était, comme je vous l'ai dit, très, très populaire. Alors donc, par contre, dans les années 60, comme je vous ai dit, il commençait à avoir des faiblesses. Et là, on a commencé à se demander. Et la ville de Londres, d'abord, dans un premier temps, voulait le démolir pour en construire un autre. D'ailleurs, qui existe. L'autre existe en béton. D'ailleurs, il n'est pas beau du tout. Mais enfin, le London Bridge est toujours là, en moderne. Et donc, quoi faire de ce pont ? Et donc, un monsieur, un richissime américain, Robert McCulloch, qui, semble-t-il, ne savait pas quoi faire de son argent. En fait, il avait fait fortune dans les tronçonneuses. Il vendait des tronçonneuses. Il construisait et vendait des tronçonneuses. Il a fait vraiment fortune. Et il s'est dit, je vais acheter le pont de Londres. Et donc, c'est ce qu'il a fait. En fait, il l'a acheté en 1967 pour 2,4 millions de dollars. Et lui, il avait déjà en tête où il allait reconstruire ce pont. Donc, il y avait un endroit en Arizona qui s'appelle le lac Avazu. En fait, le lac Avazu, c'est le fleuve Colorado qui suit son cours. Et il y a un barrage un peu plus loin, ce qui fait une retenue d'eau énorme sur le fleuve Colorado. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le lac Avazu. Et c'est un endroit magnifique. C'est en plein désert, bien sûr. Mais en fait, ce lac avec cette eau bleue au milieu du désert, c'est vraiment magnifique. Alors, dans un premier temps, c'était une base militaire où on faisait des essais avec les bombardiers de l'US Air Force. Peu à peu, c'est devenu un endroit pour les vacances, pour les militaires. Et ce monsieur, Robert Maculot, lui, a acheté cette partie, une grande étendue de ce désert, avec la partie du Colorado qui traversait le Colorado, etc. Et il s'est dit, je vais construire ce pont que je viens d'acheter ici. Alors, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été une petite entreprise. D'abord, il a fallu démonter ce pont pierre par pierre. Toutes les pierres ont été numérotées, mises dans des conteneurs et transportées aux États-Unis. Donc, il a fallu traverser, bien sûr, l'Atlantique, traverser le canal de Panama, venir au port de Long Beach, le port de Long Beach, à côté de Los Angeles. Et là, par camion, tout est parti en Arizona pour être reconstruit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a été reconstruit, c'est surtout les côtés, les piles. Mais l'intérieur, le squelette a été renforcé parce que c'est ce qui fragisait le pont quand il était sur la Tamise. Donc, bien sûr, les gens le prenaient pour un fou, ce monsieur Maculot. Alors, il y a même une légende qui court, qui se serait fait avoir. Il y a eu une rumeur qui disait qu'il avait l'intention, en fait, quand on lui a vendu le pont, le London Bridge, lui, il croyait que c'était le Tower Bridge, vous savez, le pont qu'il y a à Londres avec les tours. Et qu'en fait, il se serait fait avoir. Mais enfin, ça, c'est une légende parce que je ne crois pas qu'un monsieur qui va mettre 2,4 millions de dollars à cette époque, il savait ce qu'il achetait, à mon avis. À mon avis, il savait ce qu'il achetait. Donc, voilà. Donc, il a construit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a construit le pont, en fait, à côté du fleuve Colorado, à côté du lac Avasu. En fait, le pont était construit sur le sable, en plein désert. D'accord ? Et c'est après, une fois que le pont a été terminé, qu'ils ont creusé un canal qui, en fait, comme vous pouvez le voir, passait sous le pont et qui a formé une île. Le pont allait du bord jusqu'à une île, en fait. C'est cette île qui est artificielle parce qu'elle a été formée en creusant ce canal pour que l'eau passe sous le London Bridge. Voilà. Donc, ça, c'était en 1968 que les travaux ont commencé. Et, en fait, le pont a été inauguré en 1971. Il y avait le maire de Londres qui était invité, bien sûr. Il y avait le gouverneur. C'était fait vraiment en très grande pompe. Et, petit à petit, petit à petit, la population qui est passée de 10 000 est passée à 100 000, à 150 000. Et, maintenant, c'est une très grande agglomération. Et, en fait, c'est quelque chose à voir. Ce fameux London Bridge qui est en plein milieu. Parce qu'effectivement, on peut voir, ce n'est pas de la construction moderne américaine. Quand vous voyez les ponts américains, bon, c'est des ponts, quoi. C'est du béton, des trucs. Là, c'est vraiment le charme de ce qu'on construisait dans les années 1800. Voilà. Et c'est vraiment magnifique. Et, maintenant, c'est un endroit vraiment touristique. Il y a énormément, toutes les semaines, vous avez des touristes, des touristes qui viennent. Il y a, à la fin, des études scolaires, quand les gamins ont ce qu'on appelle le Spring Break, c'est-à-dire les vacances de printemps. Eh bien, là, tout le monde vient ici, font du bateau. Il y a plein d'activités à faire. Et c'est vraiment magnifique parce que vous avez du soleil. Allez, je vais dire, 300, 352 jours par an, c'est ensoleillé. Vous avez ce Colorado qui passe, qui est magnifique, qui est bleu-vert, qui est vraiment magnifique parce qu'autour, eh bien, c'est du désert. Quand vous sortez de la ville, c'est du désert. Et voilà. Donc, moi, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Je vous montre un petit peu tous les aspects du pont, des alentours, etc. Et surtout, si vous passez dans l'ouest des États-Unis, eh bien, n'hésitez pas à venir au lac Avasu, voir le London Bridge. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne continuation. Vous pouvez mettre des commentaires sur cette vidéo, des pouces bleus. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes chez vous. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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